salut youtube j'espère que ça va bien moi c'est robin pour une evie academy aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel sur davinci resolve où je vais vous montrer deux méthodes très rapide et efficace pour corriger votre balance des blancs alors on se retrouve dans davinci resolve comme vous pouvez constater la balance des blancs n'a pas été fait correctement pour ce rush l'idée ici on va utiliser la courbe de tonalité pour rectifier ça je prends l'outil pipette et je viens cliquer là où la zone est censée être blanche on obtient quatre points dans la courbe je vais agrandir les courbes et l'idée étant ici que les trois points le rouge le vert et le bleu soit aligné mais de manière horizontale donc ici en prenant le point rouge je viens donc baisser mon point rouge pour qu'il soit la même hauteur que le blanc je vais venir monter légèrement le vert et monter beaucoup plus le bleu voilà là si je ferme et je reviens sur mon image vous voyez que le blanc est devenu blanc et que j'ai fait la balance des blancs j'ai pu donc corriger mon image tout simplement en utilisant la courbe de tonalité donc ça c'était la première méthode je vais donc réinitialiser le nœud et on va utiliser un effet encore dans davinci qui est l'adaptation chromatique donc je viens déposer l'effet sur mon nœud et ici dans la source d'illumination ou l'illumination cible on peut venir définir la température de couleur sur nos caméras on utilise toujours 5006 et ici on va venir définir la source d'illumination qui sont donc les ampoules à l'image et là si on se met sur une valeur de 4000 4500 je pense voilà on a fait la balance des blancs on est même un petit peu bleuté on pourrait remonter un petit peu pour avoir quelque chose un petit peu moins froid voilà et donc là on a fait la correction de la balance des blancs grâce à l'outil adaptation chromatique ces deux méthodes vous permettent de corriger rapidement votre balance des blancs si vous avez fait une erreur lors de votre tournage j'espère que ce tuto a été clair si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire c'était robin on se voit sur la prochaine ciao alors on se retrouve dans davinci résolvée ici comme vous pouvez le constater le point blanc et pas blanc dans la balance des blancs n'est pas bonne